Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma da chino d'où n'est-il ? Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous êtes nombreux et je suis très heureux de vous retrouver. Vous nous suivez tout le matin sur Tokomiwapi, chaque télévision. Sur le local, vous nous suivez et en même temps, nous profitons pour appeler toutes les chaînes de la RDC. Si vous voulez prendre nos émissions, nous sommes très disposés à vous les donner. Pourvu que vous puissiez en faire un bon usage, nous, il n'y a pas de problème sur la question. Tant que ça va aider la population à être éveillée, pour nous, ce sera une bonne chose. Merci à ceux qui nous suivent au grand marché, partout à travers le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes partout, à partir de vos téléphones, de vos télévisions et tout le reste. Merci. Alors, encore une fois de plus, merci. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez, vos suggestions, vos remarques. Nous sommes très ouverts pour ça. Lundi, l'Assemblée nationale va recevoir les ministres. Le chef de l'État a fait un discours hier, je viens de me dire avant-hier, avec les députés. Et je ferai toute une partie. La deuxième partie sera consacrée uniquement sur la question. Je vous dirai ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas du tout apprécié. Ça, je vous le dirai, soyez-en sûr. Il y a eu des ratés dans cette cérémonie-là. Il y en a eu vraiment. Et il faudrait que ces choses s'arrêtent et que ça ne se reproduise plus. On en parlera dans la deuxième partie. Nous allons décortiquer aussi, décrypter dans la deuxième partie, le dire du président. Et surtout, le vouloir dire. Parce que le chef de l'État, quand il a dit, il a dit des choses. Mais aussi, il y a eu beaucoup de sous-entendus. On en parlera dans la deuxième partie. Mais la première partie, il faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé samedi. Messieurs et dames, je dois rappeler aux Congolais une chose. Nous nous sommes battus pendant un certain temps pour instaurer un État véritablement de droit. Nous ne nous sommes pas battus pour que des individus se retrouvent en train de manger le caviar ou de vivre au-dessus de leurs moyens. Nous nous sommes battus pour ériger des principes et des valeurs. Nous nous sommes battus pour que le Congo retrouve son honneur. Nous nous sommes battus pour que l'empire de Kabila, ou je veux dire la Kabylie, et le Kabylisme tombent. On s'est battus contre ces vecteurs d'antivaleurs, contre ces vecteurs de tout ce qu'il y a comme dégradation et mots. Alors, aujourd'hui, nous ne devons pas être des applaudisseurs. Nous ne sommes pas ceux qui vont acclamer. Non. Nous, nous sommes des gardiens de cette alternance. Nous sommes des gardiens de ce que nous avons déjà gagné, de ces acquis que nous avons déjà faits. Et il faut saluer ces acquis-là. Le divorce de Félix Tshiseki de Kabila était attendu. Nous l'attendions. Je me suis battu pour ça. Et c'est arrivé. Maintenant, il faut le déracinement d'un système. Il faut déraciner ce système-là qui est logé dans la mentalité collective. Il faut donc la détruire, cette mentalité. Et tout ce qu'il y a comme trait avec le passé, nous devons avoir la même énergie. La même énergie, sans aucune hypocrisie, sans aucune faille, pour condamner tous les excès et pour condamner tout ce qui brate ou tout ce qui sort de notre lutte. Samedi, il y a eu marche de la mouka. Il y a eu marche de la mouka. Et dans cette marche-là, il y a eu une répression policière que je condamne avec la dernière énergie. Je ne peux pas concevoir que les mêmes humiliations, le même torture, la même répression qu'il y avait à l'époque de Kabila puissent nous suivre dans l'alternance. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas tolérer quelque chose dans ce sens-là. Il faut condamner fermement ces actions pour dire que ça ne rentre pas dans notre compte. On ne peut pas le concevoir. Je ne peux pas concevoir cela. Je suis en train de voir les vidéos, mais alors des vidéos qui me choquent, qui m'étonnent, de policiers qui attrapent des civils. Ils les attrapent, je dis attraper, le terme, le verbe, il est là. Ce n'est pas une interpellation. Ils attrapent les Congolais. Et dans les images, on peut voir comment les mains des policiers entrent dans les poches des gens pour prendre des téléphones, ainsi de suite, et avec une brutalité pas possible. Le policier n'a pas besoin d'insulter. Le policier n'a pas besoin de donner un coup. Un policier ne donne pas de coup. Un policier neutralise celui qu'il estime être un danger. Et un policier fait d'abord une analyse de la situation. Il analyse la situation. Il analyse le danger que représente la personne. La personne n'a pas une arme, n'a pas une machette, n'a même pas une fourchette. Mais pourquoi ces cinq ou six policiers doivent le maintenir ? Jusqu'au point de l'amener au sol. Est-ce que c'est normal ça ? Nous nous sommes battus contre ça. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va faire une hypocrisie, on va fermer les yeux. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Inadmissible, il faut condamner ces actes. La dernière énergie, Nios. La police sous Fachi doit être différente de la police sous Kabila. Ça veut dire que le commandement doit changer. Et la manière de faire doit changer. Aujourd'hui nous devons utiliser notre police intelligemment. Pas pour opprimer, pas pour réprimer, pas pour tuer, pas pour faire mal, pas pour torturer. Mais pour encadrer les manifestations. Pour les encadrer. Mais si on n'encadre pas les manifestations, si on ne sécurise pas les choses, et bien c'est compliqué. Mais mesdames et messieurs, il faut le dire. Il faut être honnête et sincère à un moment donné. Ce que moi je ne suis pas d'accord, c'est l'exagération de fait. Je condamner avec la dernière énergie, c'est inexcusable, c'est impitoyable. Et je demande même, je demande moi personnellement, je demande à ce que l'autorité puisse sanctionner ces policiers-là qu'on voit sur la vidéo. Que ces policiers-là soient évincés de la police. Qu'ils soient évincés de la police et pas seulement, arrêtés même. Parce qu'ils sont en train de violer les nombreuses chartes que nous avons eu à faire. Nous avons ratifié. Nous avons décidé que notre police et notre armée ne vont pas verser dans la torture. On a dit ça. Nous avons même érigé la torture en infraction. Aujourd'hui, on ne peut pas torpiller ces choses. Non. Ce n'est pas possible. Ces policiers qui l'ont fait doivent être sanctionnés. Et c'est ça l'avantage avec la nouvelle administration. L'avantage ou le mérite de la nouvelle administration, c'est que ces policiers-là finissent par être sanctionnés. Et la sanction, elle est publique. Et c'est pourquoi je dis bravo à cette nouvelle administration sur la question. Vous allez voir que ces policiers-là vont être sanctionnés. Ils vont être punis. Et leur autorité, parce que tout ça, il faut arrêter. Je vous cite les gens qui sont tombés. Il y a un enrôlement. Roderick, Yanseth sont décédés parce que c'est la marche. La marche, il y a un enrôlement. La université, c'est la marche. Mais c'est la politique, c'est la marche. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement, on ne compte pas plus de deux morts. Depuis, en deux ans, il y a eu de nombreuses manifestations. Pas de morts. Deux morts seulement. Et l'avantage dans tout ça, les policiers qui ont abattu, ils sont condamnés à mort. Condamnés, eux, en vue aussi de tout le monde. C'est des choses qu'il faut féliciter. Mais eux ne le feront pas. Et ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas une belle âme. L'âme qu'ils ont, c'est l'âme de la destruction. C'est l'âme de l'exagération. Ils veulent faire croire aux gens qu'il y a des régressions, et ainsi de suite. Bon, quand on veut le buzz, on peut même tromper, on peut faire tout ce que l'on veut. quand on cherche un buzz. Mais, il faut dire que, on est en train d'enregistrer des grandes avancées. Des très grandes avancées. Il n'y a plus de morts, alors qu'à l'époque, les morts se comptaient par dizaines. Les gens tombaient par-ci, par-là. À l'intérieur, en n'en parlant même pas. Plusieurs interpellations. Mais aujourd'hui, on estime que les choses sont en train de changer. Mais dans ces changements-là, ce que nous voulons dans les changements, ce que nous voulons, un changement vrai, voilà pourquoi j'ai condamné ces actions-là. J'ai dit que ces policiers-là doivent être arrêtés, chassés de la police, parce qu'ils n'ont pas, ils ne méritent pas. Et depuis un certain temps, et comme on dirait pour le bingo, comme ils ne peuvent pas tuer, comme ils ne peuvent pas tirer comme avant, mais maintenant, c'est dans les excès maintenant. Ah non, on dit non, pas possible. Il faudrait combattre ça jusqu'à la fin. Mais en même temps, en même temps, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Nous l'avons dit, notre pays a un problème de respect des textes. La culture du respect des textes s'est faite rare dans ce pays. On dirait qu'on est culturellement, en même temps politiquement, des nains. Où nous ne faisons pas de gros efforts. Je m'explique. La loi est claire. La constitution de notre pays ne demande pas aux citoyens de demander la permission. Le régime n'est pas le régime de la permission. Donc, ne demandez pas à la Mouka de vous demander la permission. C'est trop demandé. La Mouka n'a pas besoin de demander la permission pour marcher. Non. La Mouka a besoin d'informer. Le terme ici, c'est information et pas permission. Nous ne devons pas dictariser tout. Non. Nous sommes en train de passer de... On est en train de construire sur le même... Je veux dire, sur les mêmes erreurs, sur le même fondement, Yamabe. On ne peut pas exceller. Nous, on va dire, quand on s'est battus pour le changement de ce pays, on s'était battus pour le changement des valeurs. C'était pour le changement des principes, pour le respect des textes. C'était pour la construction idéologique, philosophique, politique d'une démocratie. C'était pour la culturalisation de la démocratie. Mais aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans une situation où un gouverneur doit permettre à une marche, on est en train de faire des reculs. On est en train de faire des reculs ou on est en train de faire le statu quo. Ou alors, pire, on fait le cablisme. Parce que je ne peux pas concevoir que dans un pays comme le nôtre, qui avons opté pour une démocratie participative et même claire, nous, nous sommes dans une démocratie ouverte. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une franche de la population ou un parti politique exprime la volonté des marchés et qu'on vous oblige à ce parti-là une permission. Ça n'existe pas. Ne m'amenez pas les exemples de la France, de la Belgique ou ailleurs parce que nous n'avons pas le même régime. Sous notre récieux, c'est écrit clairement dans la Constitution qu'on demande la permission. Chez nous, on ne demande pas la permission. Le législateur a voulu que nous puissions ouvrir cet espace en laissant, pardon, en informant juste l'autorité, en présentant l'autorité notre itinéraire en le respectant. C'était ça. Alors, respectons ça. C'est le principe, respectons. Aujourd'hui, on ne va pas dire parce que c'est la mouka, on va l'empêcher des marchés. c'est inacceptable. C'est inacceptable et inexcusable. On ne peut pas comprendre ça. Surtout pas sous l'alternance. Surtout pas. Ça veut dire que moi je condamne. Je condamne cette histoire-là. Il ne faut pas rester dans la logique qui a demandé des permissions. On ne demande pas la permission dans une démocratie. Surtout la nôtre. On ne demande pas de permission. On informe à l'autorité urbaine. Et l'autorité urbaine prend des mesures pour accompagner et encadrer. Et si l'autorité urbaine estime que problème par rapport à Journée Ouana, il donne des explications. Il doit expliquer à ceux-là, mesdames et messieurs, pour des raisons telles, 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 la marche ne peut pas s'organiser dans ce lieu-là. Trouvez un autre lieu. Mais il ne peut pas interdire. C'est inadmissible, impossible. On ne peut pas croire en ça. Mesdames et messieurs, nous qui voulons le changement, ne cautionnons pas Babilôme comme Odéluana. Ne le cautionnons pas. Ce n'est pas possible. Les dangers commencent lorsque vous commencez à mesurer les choses sur base des partis politiques. On va échouer. Élevons le principe. Ça va nous aider. Mais si nous commençons à traiter le cas par cas, ça va être compliqué. Parce que demain, c'est quoi ? Demain, ça sera les jeunes de l'UDP. Parce qu'ils voudront sortir, vous allez les interdire pour faire l'équilibre. Mais ils ne vont pas accepter. Après le but, il y a MLC, après le but, il y a député à l'Union Sacrée et comme un compliqué. Pour éviter Babilôme comme Odéluana et l'Union Sacrée, voici ma proposition. Parce que ça ne sert à rien que d'attaquer, de critiquer. Faisons une proposition. Je propose ceci. Joseph Kabil, à son temps, il y avait une proposition de loi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cette proposition de loi. On devrait avoir une loi organique qui réglemente, qui organise le secteur des marches. Et moi, je propose toujours dans le cadre élaboré, dans le cadre qu'on se construit dans la démocratie, on va se proposer Bilo Koboé. Premièrement, maintenant, le régime de l'information, maintenant ça, informons à l'autorité. Maintenant, si nous informons à l'autorité, l'autorité prend des mesures. Quelles sont les mesures que l'autorité doit prendre ? La première mesure, l'autorité doit se rassurer que le parti, les manifestants, vont donner exactement l'itinéraire et ne vont pas tenter de violer l'itinéraire en question. Salut, l'autorité dit à la Mouka, bon, la Mouka, monsieur Martin Fayoulou et messieurs Mouzito, vous voulez marcher, oui, d'où vers où ? Non, nous allons partir de Tchango, de l'échangeur, ok, marche terminée en Gouana, très bien. Il faut que dans la loi, ça soit dit clairement ceci. Lorsqu'un parti politique demande, disons, informe à l'autorité son intention de marcher, que l'État congolais dans sa loi reprenne quelques mots précis en disant ceci par exemple. S'il y a dégradation d'une rue, d'une avenue ou d'un objet public, s'il y a casse, s'il y a violence entre les populations, si le mouvement y a Nini, y a marche, et détruire Mouka, tu es bébissé le Koumoko, tu es bouquet le Koumoko, tu es violé la côte de la route, tu es violé le Koumoko, quelqu'un, responsable n'a bango, et Kouzala, parti politique n'a bango. Si les responsables, des gars n'y ont ce Kouzala, ça va être au dos du parti. Ça, c'est des un. De deux, que le parti puisse dénoncer les casseurs afin que la justice mette la main sur eux. Ceux qui ont élaboré la loi, ont commis la loi, n'ont pas besoin de la Nanzala et Kouzala, sauté. Parce qu'aucun parti ne voudra que Abime Sabatou Nanzala n'y a pas pour qu'il y ait un. Et le parti va mettre en place une brigade pour sécuriser la marche. Ils ne sont infiltrés la côte. Ils ne sont infiltrés et ne sont pas à la police. Parce qu'ils marchent à la pacifique, ils ne sont à la bouquette, ils ne sont à la bouquette, ils ne sont à la chambre, ils ne sont à la balle. Ce qui va se passer dans la queue, la brigade doit s'en charger pour qu'ils ne sont infiltrés. Ils ne sont à la bouquette, ils ne sont à la bouquette. Et la police aura une tâche facile à se dire qu'ils ne sont considérés comme des brigands, des bandits, des voyous que l'on va corriger autrement jusqu'à aller suivre les banques. On pourra comprendre ces choses-là. Ce que tout ça est le modèle et qu'il y a un pays à l'abri, il y a des dégradations de tout le monde. Le parti lui-même va assurer la sécurité de sa marche et la police n'aura même pas besoin d'intervenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le parti signe, va signer. Vous voulez la marche, octobre, on signe la marche, on signe la conduite. On signe la conduite, en marchant, nous n'allons pas casser. En marchant, nous n'allons violer aucune loi. Parce que c'est inadmissible que ça va marcher, n'abîner. C'est inadmissible, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. Vous n'insultez pas parce que insultez pas en abus de sa vie, violation, il y a loi. Injure publique, il y a infraction dans la côte pénale. Nous devons faire respecter nos lois à travers nos actes. Il faut que je ne vais pas respecter mes bébés. Si nous arrivons à faire ces choses-là, vous allez voir ce qu'on appelle la moralisation de la vie politique. Les gens vont faire la politique autrement. Sachant que « Ah, vous n'allez pas dans la boulot que vous allez voir 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 que vous allez voir. » Ah, maintenant, vous payez. Votre parti paye. Votre parti paye. Un cortège présidentiel et les qui, votre parti paye. Donc, ce sera comme ça. Tous les partis ont besoin de vous. Ça, c'est une loi qu'on devrait faire pour éviter. Mais maintenant, l'État, ça, c'est au niveau de la loi. Mais maintenant, tant que vous allez voir ça, tant que vous allez voir que vous allez voir l'État va faire un compte où même on s'est à l'inventaire où même on s'est à la constat. Tant qu'on s'est à la constat, il se rendra compte que, par exemple, des gars, ils sont à 20 000 $. Des gars, ils sont à 30 000 $. Donc, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des problèmes. Ces mamans-là, on va aux gens à 20 000 $. Donc, ils sont à 20 000 $. Le parti paye 20 000 $. Et quand le parti paye 20 000 $, ça ne s'est limite pas là. La sanction vient. Moi, je propose des sanctions comme celui-ci. Je dis ceci. 1. Le parti qui sera considéré comme avoir enfreint la loi, comme avoir violé les dispositions pertinentes de la loi de la biseau, a-t-elle sanctionné non seulement que vous foutez le dommage que vous avez un bon mais à ce parti, on colle deux mois, trois mois, six mois. Il n'y a pour ça aucune activité publique. aucune activité publique. Et à ce parti-là, on demande de financer un spot, de financer un champ, de financer une histoire au point de l'écran à RTNC à leurs frais. On appelle ça des campagnes de civilisation, des campagnes de civisme. Ça, la campagne de civisme pendant six mois au point de l'écran à RTNC. Et vous faites rentrer l'argent, notamment la trésor, sous peine de la dissolution. Si vous avez des mesures fortes comme ça, les partis ne vont plus s'amuser. Non, ils ne vont plus s'amuser. Les gens vont dire non, mais Christian, voilà, donc il y a la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, c'est l'ordre en fait. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. D'abord, il y a des caméras partout, on vous arrêtera, donc vous ne pouvez pas. Protégeons notre démocratie en mettant des lois qui vont finalement régir la société. Et bien, il faisait la mine. Ceux qui vont dire que prochainement, il y a deux mois il y a exclusion. Il y a des conseils, il y a des campagnes contre le groupe qui vont dire qu'il y a qui ? Et en même temps, vous allez plus loin pour dire ceci. Vous dites à ce parti-là, plus dans six mois, il y a des périmètres. Il y a des périmètres, il y a des périmètres, plus question, il y a 7e rue, plus question, il y a des périmètres. Il y a des périmètres, mais plus la limitée. Je crois que ça va régler beaucoup de choses. Maintenant, ma proposition pour la police, Nabisho, j'estime que c'est facile de régler la question. Il faut que la police a organisé, à mon avis, une proposition. A ça, la brigade Mokko spéciale pour l'encadrement, il y a ma marche. Cette brigade spéciale ou une brigade intelligente, je ne sais pas si vous allez l'appeler police intelligente ou police de proximité, bon, les termes proximité, je ne sais pas, ça veut vraiment dire quoi. Ça dit tout et n'importe quoi en même temps. On va dire, prendre une police intelligente ou une police, je ne sais pas, une police civile, tout ce que vous voulez. Vous trouvez un terme qu'il faut pour définir une brigade spéciale pour la ma marche. Ce qu'on a de la brigade spéciale, c'est comme un programme. Vous ne mettez pas n'importe qui. Vous mettez les policiers qui sont allés à l'école. Le moins, le moins, je veux dire, le moins gradé académiquement, elles allaient au moins graduer. Et vous les envoyez, c'est un programme de 5 000 policiers, au Boutini, dans la province de Nios. 200, 300, 400, c'est un programme de policiers. Formez que pour la prévention, l'encadrement et la répression des marches. Vous voyez, vous avez dit non ? Donc, encadrement, prévention d'abord, encadrement et puis répression. N'oubliez pas que ce sont les trois étapes importantes dans un mouvement subversif ou dans un mouvement de société. La prévention, elle est importante. Pourquoi ? Il faut que la police développe des capacités de négocier, de coopérer. Il faut donc des ateliers et des ateliers, des discussions où la police discute très souvent avec la population. Partout à travers le pays, à travers le monde, il y a des centres où, j'ai vu ça plusieurs fois aux États-Unis, où les policiers rencontrent les civils en train de discuter pour trouver le moyen de les mettre ensemble. Parce que c'est des gens qui doivent vivre ensemble. La police, ce n'est pas FBI. Ne nous trompons pas. La police, c'est un FBI-T. Police, n'a plus de choses à l'INRT. Notre police, c'est la police où nous en aient ensemble. Alors, il ne faudrait pas que tout est à la diviser. Il faut toyokanaka. Il y a une sorte de, je veux dire, désamour, je ne sais pas, méfiance, qui avoisine un peu la haine ou le mépris entre le police et le civil. On ne s'entend pas. Nous ne nous apprécions pas. Nous avons des doutes les uns sur les autres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut détruire cette inimitié entre le policier et le civil. Il faut faire entrer dans la tête des gens que le policier n'est pas ton ennemi. C'est plutôt ton allié le plus proche. À un policier, on s'associe. Il y a eu depuis l'époque à l'époque de Pôle 2. À l'époque de Pôle 2, c'était la force publique qui venait couper les bras des gens. Et on a mis la peur dans les gens pour dire « Soda amoutouna, amouni n'a noté ». Vous avez même entendu, non ? « Pour banque, ça m'a n'a eu. » « Oye, c'est bien, on a eu le soda. » « Moi, on a eu le soda. » Et les enfants ont développé cette peur du militaire. Cette inimitié a commencé depuis très longtemps. Mais malheureusement, tout le gouvernement qui se sont succédés, aucun gouvernement n'a eu l'intelligence de briser ces mythes-là, de rapprocher les deux corps. Il suffit d'envoyer 15 policiers au campus pour qu'il y ait des émeutes après. 15 policiers suffisent. Moi, j'ai vu des policiers être sifflés dans le campus. Ça n'a eu l'unité. Vous voyez que ça, le Kambouya, on dirait Nyo Kanamoutou. Et ça, le Kambouya, c'est culturel. La force publique avait fait des choses que l'armée zahiroise, l'armée congolaise, la police zahiroise, la police congolaise n'ont jamais réglées. Donc, nous avons un héritage conflictuel. Il faut régler ça, maintenant. On règle ça comment ? Dans la prévention. Dans les programmes de discussion, dans les spots publicitaires, dans la campagne de sensibilisation, ainsi de suite. Ma programme, c'est belé. Ce n'est pas peut-être le lieu de le dire. Mais moi, j'ai au moins entre 20 ou 30 plans ont occupé sa police pour qu'à rapprocher la population Mbalamonko. Et ça ne peut pas prendre 6 mois. Ça veut dire que nous commencions le programme aujourd'hui. Au bout de 6 mois, la population devient très proche de la police et au point de dénoncer même les criminels. Si c'est possible. Voilà une première proposition. Deuxième, mes amis, le policier qui a appris quelques notions, le policier qui a été à l'école, il a un niveau de compréhension différent. Il n'y a pas de souci. Quand on a demandé la police civile, il n'y a pas de souci. Regardez d'abord au Congo, il y a des personnes qui ont été à l'école. Civil. Le policier qui a été à l'école, il y a des civils. 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 Vous voyez ? Dans sa tête, le civil, ça rabaisse. Non. Pourtant, il faut détruire ça. Le civil, ce n'est pas... Le civil, on n'est pas à l'école. Le civil, on n'est pas à l'école. Il 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 n'est pas à l'école. Donc, il y a des civils. Comme on dit, la divagation. Civilité, quoi. Il y a des termes qui nous gênent. Individus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent pas bien l'individu. Il n'y a pas l'individu, non ? Individu, mais bon. Chez nous, d'ailleurs, à l'Équateur, il y a des incertains. Il n'y a pas à l'école. 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 Pourtant, ce sont des choses qu'il fallait régler. Donc, il faut développer ça pour que la police doit savoir encadrer la population. Dans l'encadrement, on fait la lecture du danger. Le policier, parce qu'il est formé, il sait apprécier le danger. Attends, il n'est pas dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Il est à un niveau Kominongo. Il est à un niveau beau. Quand on encadre la marche, on encadre la population, on sait où on les amène. Ça ne nous amène pas forcément à gaz lacrymogène. Vous n'avez peut-être pas besoin de sortir gaz lacrymogène. Vous n'avez pas besoin. Un policier bien formé peut entrer dans une foule et, je veux dire, dynamiter la tension, décompresser même la tension qu'il y avait dans la foule. Parce qu'il n'y a pas. Mais lorsque le policier lui-même est farouchement déjà bien positionné, on a dit que le policier nous a dit qu'il faut calculer le chimpanzé. Il faut calculer le viseur. Il faut qu'il n'y ait pas. Allez-y doucement, discutez avec eux. Et puis, la dernière étape c'est l'étape de la répression. Mes frères, ne pensons pas que une population, l'État, l'État va dire qu'il n'y a pas effectivement. Si l'État te dit bouge, bouge. Le policier te dit recule, tu ne veux pas reculer. Le policier te dit il va faire quoi ? Il utilise la force. Parce que la force reste à la loi. Il faudrait que tu exagères. La population ne doit pas exagérer. Vous ne pouvez pas lancer des pierres à la police et que la police vous laisse tomber. Non. Vous, vous venez et vous commencez à chanter mais attendez, à un moment donné, il faut dire que ça pète. C'est vrai que le policier est formé, mais à un moment donné, n'exagérons pas. souvent, nous exagérons aussi. Un peu comme si tout ça ne va pas marcher, mais tout ça ne va pas marcher pour nous défier. Pour défier la police. Mais en même temps, il faut dire que la répression, il faut tout gérer très bien. Dans ce moment, on a dit au coma, tout ça. On a dit qu'il est important pour que le prochain ministre de l'intérieur puisse proposer au premier ministre, au président de la République, une véritable... Enfin, ce n'est même pas à lui de proposer. Il faut que, plutôt, le premier ministre propose un véritable plan de réforme de la police. Ça pose la question de réformer la police. Remercier ceux qui n'ont pas les niveaux. Remercier les policiers qui ne sont pas allés à l'école, remercier-le. Ils ont fait un travail, c'est bon, bah zonga. Soit ma tangi, soit ma loue na police. La police n'est pas un dépotoir. La police ne doit pas être la bergérie de tous les ratettes de la société, non. La police, c'est une fierté, c'est une école d'honneur. Moi, quand je suis un monsieur qui est blanc comme ça, il paraît blanc, un policier, il est... Je crois qu'il y a un colonel. J'ai entendu parler français, mais je me suis dit, mais waouh, on a encore des gens bien comme ça. Et j'entends les gens, j'entends les policiers. J'ai rencontré plusieurs policiers, mais très intelligents, très pertinents. Mais quand tu rencontres les autres, c'est le jour et la nuit. Parce que tu n'as pas et j'as pas, mais j'as pas et j'as pas. Ouah, t'as dit, les gens, t'as dit, les gens, les gens, les gens, les gens, réformons la police. Ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas été à l'école, on leur donne la chance d'étudier. Il y a la formation, il y a la police. Monsieur Kanyama, il est en train de former dans une école de police. Il y a une école de police, une académie de police. Il y a une école de police. Ceux qui n'ont pas un niveau, mais remettez-le dans un navire civil. Vas-y, un navire civil, vas-y à la bilanga, vas-y à l'autre chose. Mais ils ne peuvent pas continuer à rester là. Le policier, c'est quelqu'un de moral. Le policier, c'est quelqu'un de posé. Le policier, c'est quelqu'un d'instruit et de cultiver. Et pire encore, quand il est au PJ, il doit avoir encore beaucoup plus d'éléments. Mais il y a des choses qui se passent dans ce pays. Oh non, il est en train de me mettre tout à fait. Il est en train d'accueillir pour moi. Il est en train de se dire pour moi, vous n'en avez pas tout à fait. Il y a des en train d'accueillir. Est-ce que vous êtes hostilaires ? OPJ, tu n'es pas conseillé. Oisez constater ma chose, restez là. Ne va pas dire « Ata, il est en train de se battre. » Non, mais qu'est-ce que ça a voire ? Vous, vous êtes OPJ. Tu n'es pas un tronc, on dit quoi en LG ? anthropologue. Tu n'es pas anthropologue. Tu ne fais pas de l'anthro là-bas. Reste dans ta position de l'OPJ et fais ton travail. Non. Faisons bien les choses et faisons correctement les choses. Donc c'était un peu mon indignation, en même temps ma proposition. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Réusses. Et bien la peur qu'on annmes. Et bien la peur qu'on annule. Et bien la peur que on est là-bas. Je ne voudrais plus précisément qu'il y a toujours lui. Je ne voudrais pas dire qu'on n'est non plus. Je ne voudrais pas dire qu'on n'est absolument qu'on n'est pas. La peur qu'on n'est pas. La peur qu'on n'est pas. qu'on n'est pas, la peur qu'on n'y a pas. Pour le Covid-19, Il n'est pas les gens qui s'est pas né. Pourquoi pas ? où le monde Corona Sa corruption j'ai mal et est c'est tout tout ... et la Kuba, Paniwa, Parumi, Mche, Mche, Jali, Tapumi, Mkoto, Mbiseta. Parumi, Nya, Bayabozuri, Yamo, Koko Bote, Pani, Nya. Kala, Nkantote, Galani, Navasi. Eh! Oye, teke? Na soto, muu. Esa, Koryana Peti. Poo, maman, Mbalde. T'as, Oye ? Ya, Sonore. Poo, majo, comprande t'ya. Mawao. Pa, Nkoore. Ou, alonou. Ou, alonou. Pona, Koryana, Pino, Moko. Bato, Koryana, Aditi. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de ma titi. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est une charge pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye, Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...